Europe Matin Et c'est l'heure des signatures, Europe 1 avec dans un instant Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuel Bonjour Dimitri, bonjour Gaspard, bonjour à tous Chronique Fleury, vous allez comprendre dans un instant, mais d'abord Gaspard Pose, bonjour Bonjour Dimitri, alors j'ai écouté un peu votre matinale ce matin et je suis inquiet par rapport à la ligne éditoriale quand même Ah bon, mais qu'est-ce qui vous inquiète ? Il faut que les auditeurs sachent que ce matin les dirigeants du conseil d'administration de Lagardère sont dans l'immeuble Il faut un petit tour de courtoisie pour nous dire bonjour et bien sûr repérer tous les doublons Je dis ça juste pour faire flipper les gens de la rédaction qui sont en train de s'éteindre sous les ordi Non, non, mais moi je trouve que c'est agréable de voir les propriétaires de temps en temps Tu vois, c'est des gens bien, tu les vois arriver, ils sont en costard, souliers bien cirés Ils ont pris une douche, tu sens que c'est pas la cobro de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Et du coup je pense quand même qu'avec cette matinale, ça serait bien de leur faire plaisir De temps en temps, une petite pensée pour les actionnaires Surtout qu'ils ont été meurtris par la tragédie du 30 septembre La tragédie du 30 septembre ? Bah oui, le saccage du golfe de Saint-Cloud Du coup je pense que ce matin il faut les ménager, il faut les commencer Je pense qu'il fallait commencer cette matinale en leur donnant un peu d'espoir sur le mode actualité pâtée Vous voyez le bonjour à tous nos auditeurs ainsi qu'à leurs femmes au foyer Il est 8h35, vous êtes sur Europe numéro 1, première radio de France Non mais Gaspard, actuellement c'est pas vrai, le but c'est quand même de fournir à nos auditeurs une info sérieuse et claire Mais pas du tout Dimitri, mais les gens ils s'en foutent d'avoir une information juste, claire et précise Vous croyez vraiment que ça intéresse les gens de savoir si Zelensky a repris 5000 m2 ou 4999 ? Vous croyez que ça les passionne, les safaris guerriers de BHL, notre Indiana Jones en Dior et en Weston ? J'ai été à Boucha, j'ai été à Izioum, j'ai vu des ruines, j'ai eu des maisons éventrées Bah ouais, incroyable, t'allais quand même pas revenir du front avec des photos On te voit donner à bouffer des dauphins sur la barrière de corail Nos auditeurs ils s'en foutent, c'est pas leur sujet Dimitri, leur sujet ils sont... Là les auditeurs ils sont où ? Ils sont dans leur bagnole, avec une brosse à dents dans la bouche A se demander comment ils vont payer la facture EDF, c'est ça ? Bah vous connaissez tellement bien Bah évidemment je les connais, attendez, nos auditeurs, si l'Europe organisait un référendum demain sur le thème Cher Européens, est-ce que vous êtes d'accord de payer l'électricité au prix du caviar ? De vous promener avec trois pulls en laine dans votre salon en décembre ? Tout ça pour prendre le risque d'une guerre nucléaire, pour sauver trois villages dans le Donbass ? Bah franchement, je peux vous dire qu'il y aurait autant de oui qu'une idée d'Emeric Caron proposée au lobby de la Corrida L'auditeur il veut pas la vérité, il veut entendre qu'il a raison, il veut du feel good, il veut entendre de la news feel good Par exemple, ce qu'il aurait fallu faire ce matin c'est ça France, interpellée au lasso après cinq minutes de course-poursuite L'imam Iquicen ainsi que toute sa famille, jusqu'à ses arrières-fetils-enfants, soit environ 160 personnes Ont pris ce matin un pédalo géant en direction le Maroc International Au Brésil, après une campagne courageuse et enjouée Le candidat du bon sens, l'excellent Jair Bolsonaro A été réélu triomphalement au premier tour par 95% des voix Contre le dénommé Lula, racaille tropico-bolchevique Qui n'a eu d'autre solution que celle de retourner en slip et en tongs dans son cagibi à moustiques de la canopée amazonienne Fait divers, les dénommés les Dalton Gangs bien connus de raclure de bidet de la banlieue lyonnaise Ont été retrouvés hier sur un terrain vague avec des roues de moto dans le fion La police qui les avait interpenés dix minutes auparavant soupçonne l'accident domestique Vous voyez c'est ça qu'il veut entendre l'auditeur Vous croyez, vous êtes sûr ? Mais bien sûr, à ce propos, vous avez vu les dernières vidéos de Poutine ? Ah oui, celle où il crie « Ourra » c'est ça oui C'est marrant, les Russes ils sont peut-être isolés Mais ils ont quand même le meilleur système de santé du monde Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je rappelle qu'au mois de février, tous ces pseudo-experts sur les chaînes info Ils étaient là « Ouais mais les gars, c'est plié, il a trois cancers, le sida, une Parkinson, la rage, la maladie de Charcot » Tu les écoutais, à moins de faire un voyage à Lourdes, le gars il passait pas les seins de glace Alors là il est sur l'estrade « Houla, houla » Tu lui ajoutais trois tchétchènes derrière, il faisait une aka en cyrillique les mecs Enfin pardon, mais tu mets Joe Biden là, Joby Joba, il essaye de dire « Ourra » à voix haute Et on doit lui changer la couche dans la minute Alors je dis pas, il y a aussi des sujets qui ont dû choquer nos auditeurs Le tweet de Daniel Obono par exemple Là où vous voulez me piéger Obono c'est compliqué à critiquer Parce que bon, c'est quand même une intellectuelle de haut vol Ah bon ? Ah ouais, j'ai regardé son CV, elle a été bibliothécaire Obono c'est un Lilian Thuram assis, vous voyez ? Elle a quand même eu cette phrase qui fait polémique « Mangez vos morts » Oui bon, ok, c'est pas ce qu'elle a dit de plus classe C'est vrai que sur ce coup-là, quand même Obono C'est un peu la Taubira Marc Repère Non, tu vois, Taubira, elle lisait du Césaire L'autre, Ziva Lopez, mange tes morts Mais moi, c'est pas ça qui m'inquiète, vous voyez ? Ah bon, c'est quoi alors ? J'ai fouillé le Wikipédia Alors elle a été naturalisée française en 2011 C'est quand même curieux de demander la nationalité à un pays qui selon elle opprimerait les femmes Enfin c'est un peu maso C'est pas faux, oui C'est-à-dire, si t'es juif, tu rêves pas d'immigrer en Iran Tu vois ? Je crois que j'ai dépassé confrits actuellement J'avais signé faire 2 minutes 30, je suis à 4 Ma générosité me perdra Vous êtes un brillant journaliste Je vous en prie, toujours là pour mon service Si il y a un doublon, repérez, on pensera à vous Mais encore plus, regardez J'ai tu , merci à man M'avoir regardé cette vidéo tout ş Tsé